Ce 6 février 2024, Lara Fabian est revenue sur la disparition de sa mère en 2019, victime de la maladie de Lévi. Lors d'une interview sur Bell RTL, elle a partagé son expérience avec émotion, désirant sensibiliser et déculpabiliser ceux qui vivent des situations similaires. Mardi 6 février 2024, Lara Fabian s'est livrée sur une tragédie personnelle dont elle n'avait jamais encore parlé dans les médias, la perte de sa mère en 2019 à cause de la maladie de Lévi. Cette maladie, complexe et dévastatrice, combinant des symptômes d'Alzheimer et de Parkinson, a été une épreuve déchirante pour la chanteuse, connue pour ses balades puissantes et ses performances émouvantes sur scène. Lors d'une interview sur Bell RTL, Lara Fabian a partagé son expérience avec une sincérité bouleversante, révélant l'impact profond que cette perte a eu sur elle et sa famille. Lara Fabian évoque la maladie dont souffrait sa mère, la démence à corps de Lévi La maladie de Lévi, une forme de démence neurodégénérative, a plongé la mère de Lara Fabian dans un monde d'hallucination et de perte de mémoire, progressivement et irrémédiablement. Pour l'interprète de Tappen, parler de la maladie de sa mère était une étape nécessaire dans son processus de guérison et de compréhension. Moi, j'ai perdu ma maman à cause d'une maladie complexe, neurodégénérative, très très grave, qui s'appelle la démence à corps de Lévi. Et donc c'est un mélange entre Alzheimer et Parkinson, a-t-elle commencé. Puis d'expliquer, c'est doublé d'hallucination extrêmement violente. Point, c'est progressif et en dents de scie. C'est-à-dire que la personne peut revenir, se souvenir très 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 subrepticement de ce qui est autour d'elle. Et puis derrière, elle disparaît complètement. Pour Lara Fabian, ce n'est pas parce que quelqu'un perd la tête à côté de nous qu'on doit en être honteux ou humilié. La relation entre Lara Fabian et sa mère était profonde et forte, et la perte a été un tournant dans la vie de la chanteuse. Malgré la douleur de la séparation, elle a trouvé de la résilience dans cette épreuve, transformant sa souffrance en une leçon de vie. C'est une étape dans ma vie, avoue la chanteuse, qui précise, ça m'a permis d'être extrêmement résiliente. Ça m'a permis de faire de cette perte une double compréhension du sujet. Et de conclure, sur une note positive et bienveillante, c'est-à-dire, 1, il faut parler lorsqu'on a un problème. Il faut demander de l'aide. Non, ce n'est pas parce que quelqu'un perd la tête à côté de nous qu'on doit en être honteux ou humilié. Il n'y a rien d'humiliant dans la maladie. Il n'y a rien d'humiliant dans la maladie. Il n'y a rien d'humiliant dans la maladie.